J'ai béni l'éternel pour la grâce qu'il nous a accordé d'être encore ici pour parler de sa part. Et j'ai béni encore des présidents avec tout son comité de nous avoir encore choisis pour parler de sa part. Que Dieu vous bénisse papa. Et j'ai béni encore toi qui es là, parce que si tu n'étais pas là, on ne pouvait pas parler aux chaises. Mais parce que Dieu est là, nous allons parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Non, non, il y a des choses qu'on peut recevoir en priant, mais d'autres choses peuvent être reçues en déclaration. Lorsqu'on déclare que Dieu te bénisse et tu acceptes, je reçois cela, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Zacharie chapitre 4, le verset 6. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut nous rire. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désarmé. Amen. Notre thème de ce soir, nous allons parler, il y a encore plus. Amen. Il y a encore plus. Vous savez, tu peux te marier, mais il doit te rester encore les enfants. Tu peux avoir les diplômes, il y aura encore d'autres choses, les boulots ou bien continuer. Tu peux avoir toutes tes choses, mais il y aura encore une chose qui doit te rester. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, il y a encore plus. C'est bien de lire, de connaître la Bible. On peut la connaître par cœur. On peut même connaître la volonté de Dieu dans la Bible. Mais pour avoir à appliquer cela, il y a encore quelque chose à faire. Il nous reste encore quelque chose. On peut lire la Bible, on la connaît, mais il nous faut la vivre. Amen. La parole de Dieu n'est pas stérile. Elle est vivante. Elle n'est pas seulement dans l'histoire que celui-là avait fait ceci, cela. Non, non. Même aujourd'hui, elle est la même. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jacques nous dit que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Il y a longtemps, on a déjà entendu la parole. On nous a prêchés. On la connaît bien, mais il nous faut aussi la vivre. Amen. Elle ne doit pas rester dans la Bible comme ça. Elle doit être notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, si je vois comme les noms de Jésus est au-dessus de tous les noms. Amen. Nous les croyons. Mais ça devient comme un slogan. Les noms de Jésus est au-dessus de tous les noms. Mais pourquoi on ne voit pas les choses que Jésus a faites dans la Bible ? Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils doivent faire de grandes choses. Mais pourquoi on ne vit pas ce qui est décrit ? Mais ça devient comme un slogan. Une chose grave. Tu peux voir, on est en train de chasser un démon. Mais on dit, Sors au nom de Jésus. Mais les démons disent que je ne sors pas. Comment Satan peut dire non au nom de Jésus ? Il refuse, je ne sors pas. Comment ? Il y a un temps où on va lire la Bible. Il y a un temps où on va méditer la Bible. Mais il y a un temps où il nous faut la mettre en pratique. Cette parole est vivante. Ce n'est pas un slogan de dire le nom de Jésus est tout-dessus de tous les noms. Mais c'est la vérité parfaite. Car Dieu n'a jamais menti. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre cela ? La Bible nous dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Et je me demande, est-ce qu'on a récité une moitié de Jésus à nous ? Pourquoi on n'arrive pas à vivre ce qui est décrit ? Tu peux chanter, tu chantes bien. Mais pourquoi tu ne touches pas les vies ? Tu peux prêcher, tu prêches bien. Mais pourquoi tu ne touches pas les vies ? Il y a des temps où je me pose la question. Comment on peut être dans l'évangélisation ? En train de s'y plier quelqu'un pour recevoir Jésus. Mais tandis que le jour de la Pentecôte, Pierre devait une foule de plus de 3000 âmes. Il a prêché. Sans micro, sans la Bible. Mais il a prêché. Et plus de 3000 âmes ont créé au Seigneur. Mais comment aujourd'hui, on ne peut pas gagner toutes ces âmes-là ? Pourquoi ça doit devenir seulement des paroles, des singesses vraiment pleines de discours, mais il n'y a pas la vie là-dedans ? Il y a un temps où il nous faut entendre ça, mais il y a un temps où il nous faut pratiquer. Tel qu'il est, tel nous sommes. Comme Jésus a ressuscité les morts, nous sommes appelés à ressusciter les morts. Comme Jésus a fait des miracles, nous sommes appelés à faire des miracles. Comme cette salle ne doit pas commencer à être vide comme ça. Parce que Pierre, il avait prêché sa micro, mais je me demande comment il avait touché toutes ces âmes-là. Il y a quelque chose qui nous manque. Voilà pourquoi notre thème nous dit, il y a encore plus. Tu peux dire, oh, j'ai déjà tout récit. Je parle en langue, oui. Mais l'apôtre Paul nous dit ceci, il parle en langue plus que tout le monde. Mais je me demande comment est-ce qu'il a commencé à parler comme ça. Tu peux parler en langue 30 minutes. Tu dis, oui, je parle déjà en langue. Mais lui, il parle en langue plus que tous les habitants de Corinthe. Comment expliquer ça? Il y a encore plus. On n'a pas encore à quelle dimension qu'il nous faut. Il y a encore plus. Tu peux faire un miracle, bien sûr, mais il y a encore un plus grand miracle. Lorsque je lis la Bible, je trouve la place où Jésus a dit, « Ceux qui croiront en moi, ils feront des plus grandes œuvres. » C'est-à-dire, ils doivent commencer par faire ce que Jésus a fait et ils doivent faire encore plus. Mais je me demande pourquoi on n'arrive pas à faire même ce que Jésus a fait. Mais c'est-à-dire, Jésus, c'est bien lui notre unité de mesure. À travers ce qu'il a fait, on peut encore augmenter. Jésus a guéri les malades. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi c'est difficile même de guérir un mot de tête? Pourquoi? Jésus a ressuscité les morts. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est difficile? Mais il a dit que ceux qui croiront en moi, ils feront ce que je fais et ils le feront encore de plus grande œuvre. Pourquoi on n'arrive pas à vivre ça? Il nous faut encore plus. Il y a encore de plus grandes choses qu'il nous faut encore palper. Jésus a fait des miracles. Il a ressuscité l'hazard après quatre jours dans le tombeau. Mais c'est bien lui notre appareil de mesure. C'est-à-dire, à partir de ce qu'il a fait, on doit faire encore plus. Mais on n'a pas même la capacité de guérir un mot de tête. Comment on ne peut pas arriver à ça? Aujourd'hui, ce sont les hôpitaux qui en bénéficient. Il n'y a pas des gens qui viennent à l'église. Il n'y a pas des gens qui cherchent les chrétiens aujourd'hui. Pourquoi c'est toujours les faux qui doivent faire des grands miracles? Mais pourquoi pas les vrais? Alléluia! S'il est faux peuvent faire des miracles. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait les copiés-collés. Il fait des miracles. Alors, à combien plus fortes raisons l'original? Je me demande pourquoi est-ce que c'est toujours eux qui peuvent faire des grandes choses comme ça? Mais pourquoi pas les vrais? Les vrais, nous sommes les vrais. Nous sommes les vrais. On n'a pas réussi un Jésus moitié. On n'a pas réussi un petit Jésus. Mais c'est toujours les mêmes. Les mêmes qui ont marché en Israël. Les mêmes qui ont fait des miracles. Les mêmes. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Il y a encore plus. Il y a encore plus. Tu peux prophétiser, ce n'est pas tout. Tu peux faire des miracles, ce n'est pas tout. Mais il y a encore plus. La Bible, elle est pleine de bénédictions. Elle est pleine de promesses. Elle est pleine de choses. Il nous faut vivre ça. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un discours. Mais c'est la vérité. La Bible est la vérité. Des fois, je n'arrive pas à suivre même d'autres personnes. Tu peux suivre cette personne qui fait des choses. Il fait des choses. Je ne sais pas où lui avait son Dieu. Mais lorsque je lis dans la Bible. Mais je sais que c'est ça la vérité. S'il y a les faux, les vrais existent. Alléluia. S'il y a les faux, les vrais existent. Et nous sommes les vrais. Mais pourquoi on n'arrive pas à vivre ça? Il y a encore plus. Il y a un temps. On était partis prier pour quelqu'un. On nous avait appelé qui venaient prier. Nous sommes arrivés comme ça. Cette maman était déjà morte. Nous avons commencé à prier. Nous avons prié plus que 10 heures du temps. Cette maman est ressuscitée. Mais lorsque les frères étaient vraiment contents. Mais moi je disais gloire à Dieu. Mais Jésus n'a jamais prié des heures du temps pour ressusciter. Il nous faut encore plus. Il nous faut encore plus. Et je me souviens de cette maman qui était morte. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Nous avons commencé à prier. Et quand nous étions là avec mon frère. Je lui ai dit, j'ai vu directement que l'enfant était décapité. Et son corps était en train de trimballer là par terre. J'ai dit à mon frère que cet enfant, il est déjà entre la vie et la mort. Et nous, nous sommes arrivés. Nous avons commencé à prier. Prier, transpirer. Prier en langue. Et toutes les parents nous sont sortis seulement à l'air. L'enfant est mort dans mes mains. Mais j'ai commencé à prier. Oh Dieu, pourquoi on n'arrive pas à faire ça ? J'avais vu bien sûr. Mais pourquoi pas ressusciter cet enfant ? C'est bien de voir. C'est bien de prophétiser. C'est bien de déclarer. C'est bien de prier. Mais il nous faut au moins vivre ce que nous déclarons. Il nous faut vivre ce que nous déclarons. Ce n'est pas un slogan, le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'a jamais échoué. Depuis le temps de Paul. Depuis le temps de Pierre. Jusqu'aujourd'hui. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Mais pourquoi pas ? Mais j'ai compris. Qu'il nous faut une chose. Nous avons oublié au moins quelqu'un. Amen. Jésus avant de partir. Il a dit à ses disciples. Il vous est avantagé que je m'en aille. Je me pose la question. Entre les disciples, il pouvait se dire. Comment il peut dire, c'est avantagé qu'il puisse partir. Lui qui a dit ça, moi vous ne pouvez rien faire. Lui qui a multiplié des pains. Lui qui a fait des miracles. Mais pourquoi il peut nous dire. Il vous est avantagé que je m'en aille. Jésus répète. Parce que c'est lui qui doit venir. Je vais envoyer quelqu'un comme moi. Un autre consolateur, comme il l'a dit. Et cette personne doit vous guider dans toute la vérité. Cette personne doit vous conduire dans toute la vérité entière. Voilà pourquoi il vous est avantagé que je m'en aille. Jésus sur la terre, il était toujours. S'il est à Jérusalem, c'est toujours à Jérusalem. S'il est à Kassou Malesa, c'est toujours à Kassou Malesa. S'il est ici, c'est à la douane, c'est toujours là. Il ne peut pas être ici. Mais il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que celui qui doit venir, il est avec vous et sera en vous. Amen. Jésus vivant comme ça sur la terre, il est vraiment limité. Mais un Jésus limité, il pouvait faire de grandes choses. Mais il est venu se multiplier dans chacun de nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Jésus en lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il est venu se multiplier. C'est-à-dire, comme Jésus était, c'est comme ça toi et moi nous sommes. Il est venu par qui? Par le Saint-Esprit. La Bible me dit dans 1 Corinthiens 6, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite en nous à travers le Saint-Esprit. Le temple, c'est-à-dire, mes mains sont les mains du Saint-Esprit. Mes pieds sont les pieds du Saint-Esprit. Tout ce que je suis, ça appartient au Saint-Esprit. Mais nous l'avons, oui. Et nous sommes conscients qu'il est en moi. Mais pourquoi pas allons vivre ce que Jésus a fait? C'est le même Saint-Esprit qui marchait avec Jésus. Et Jésus opérait des miracles. C'est le même Saint-Esprit qui marchait avec les disciples. Jusqu'au point que les mouchoirs que Paul a touchés pouvaient être imposés sur un malade. Les malades étaient guéris. Mais pourquoi pas le même Saint-Esprit? Nous l'avons. Mais pourquoi pas on arrive à vivre ça? Dans Zacharie 4,6 que nous venons de lire, la Bible nous dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans la version parole vivante, la Bible dit ceci, ce n'est ni par notre courage, ni par notre violence, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia! Peut-être, peut-être qu'on fait des choses pour arriver à faire des miracles, mais ce n'est pas par notre force là. On peut étudier, on peut aller à la théologie, on peut faire ceci, cela, mais ce n'est pas par notre connaissance, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut imposer les mains aux malades et les malades guérir. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous donner des sensations, non, non, non. Il vient pour allumer un feu. La Bible nous dit dans Acte 1 que lorsqu'il doit venir, il doit nous donner la puissance de témoigner de Jésus. Pourquoi pas notre témoignage n'a pas d'efficacité parce que nous avons oublié le Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit par-ci, par-là. Ça devient comme une histoire. Ça devient comme quelque chose, comme ça. Non, non, c'est la vérité. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Même si tu ne le sens pas, il est là. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu ne parles pas avec lui, il est là. Pour activer cette puissance, il nous faut le Saint-Esprit. Pour activer cette puissance, il nous faut marcher selon lui, qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse prendre tout ce que nous sommes. Alléluia! Des fois, je me dis, Saint-Esprit, prends tout ce que je suis. Prends tout. Que mes mains soient tes mains. Que mes pieds soient tes pieds. Lorsque je vais poser les mains à un malade, que tes mains puissent guérir cette maladie-là. Alléluia! C'est possible avec le Saint-Esprit. On peut arriver à faire des choses mais le Saint-Esprit, il est là. Il ne vient pas pour nous donner si c'est des histoires, mais il est le même. Peut-être que d'autres personnes font des histoires, il faut si c'est l'huile, il faut si c'est l'eau, mais le Saint-Esprit, il est dans une seule formule. Au nom de Jésus, plus c'est la foi et la maladie quitte. Au nom de Jésus, plus c'est la foi et nous arrivons à une grande dimension parce que le Saint-Esprit, il est là. Il nous faut aimer Jésus-Christ, il s'appelle le bon berger. Mais lorsqu'il est parti, ses disciples pouvaient se dire comment est-ce qu'on peut réussir sans le bon berger. Parce que la vie des brébis dépend en main de leur berger. Mais pourquoi est-ce que ils peuvent arriver à vaincre les obstacles? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent arriver à faire ce que Jésus les a promis? Il leur fallait le jour de la Pentecôte. Alléluia! Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas seulement le jour-là, non, non. Nous sommes dans le jour de la Pentecôte. Alléluia! Le Saint-Esprit est déjà venu depuis longtemps. Il nous faut alors continuer à vivre avec lui. Il nous faut continuer à vivre avec lui. Si je vois Pierre qui était quelqu'un qui était vraiment paieré, devant juste une femme, il pouvait au moins fuir et dire que je ne connais pas Jésus. Peut-être que tu essaies des choses, tu essaies de vaincre un péché, tu essaies de vaincre quelque chose. Ce n'est pas possible par toi-même. Mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Ce n'est ni par nos forces, ce n'est ni par notre intelligence, ce n'est ni par nos courages, mais c'est par le Saint-Esprit. Je vais expliquer Pierre qui était paieré ce jour-là, mais à la Pentecôte, il était là en train de prêcher. Plus de trois mille âmes ont été converties. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est une personne qui a besoin seulement de dialoguer avec toi. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui a besoin de vivre avec toi. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, les gens partent dans des retraites pour chercher les dons du Saint-Esprit. oui, c'est bien, mais si je peux te donner, tu peux vouloir une application dans mon téléphone, je peux te l'envoyer. Mais si tu as besoin de mon téléphone, tu auras toutes les applications. Le Saint-Esprit, il est tout, il a tout, et c'est bien lui qui donne tout. Alléluia. Il est capable de transformer une langue qu'il ne connaît pas parler pour bien parler. Il est capable de transformer quelqu'un qui ne sait rien pour savoir quelque chose. Il est capable le Saint-Esprit. Peut-être que tu chantes bien, oui, il te faut le Saint-Esprit pour mieux chanter. Peut-être que tu es tellement belle, il te faut le Saint-Esprit pour te rendre plus belle. Peut-être que tu es si c'est comment, il te faut le Saint-Esprit pour devenir ce qu'il faut réellement. Parce que c'est bien lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Tout ce faire, c'est inutile, mais le Saint-Esprit connaît ce qu'il nous faut. Le Saint-Esprit connaît ce qu'il nous faut vraiment. Le Saint-Esprit connaît ce qu'il nous faut. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans la jeunesse. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans ces départements, dans ton quartier, il te faut le Saint-Esprit. Dans ta maison, il te faut le Saint-Esprit. Partout où tu peux être, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement dans l'histoire qu'il avait fait avec Joseph, qu'il avait fait avec Daniel, qu'il avait fait avec Pierre, mais aujourd'hui, pourquoi pas, on ne peut pas écrire une histoire avec lui. Pourquoi pas, on ne peut pas dire qu'il avait fait avec Herman, qu'il avait fait avec un tel, qu'il avait fait avec un tel. Pourquoi pas, aujourd'hui ? Le Saint-Esprit, il est plus rien que tu ne peux pas lui croire. Le Saint-Esprit, il est la même personne que tu désires vraiment. On a beaucoup marché, on a beaucoup parlé, on a beaucoup fait ceci, cela. Pourquoi pas, tu ne peux pas avoir un temps pour commencer à chercher le Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps de parler de Cristiano et Messie, non, non. C'est le temps de parler du Saint-Esprit. Bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Il nous faut le Saint-Esprit. Car la puissance du ténèbre est en train de s'élever, mais il nous faut la puissance qui domine. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Il a une puissance qui domine. Il a une puissance qui doit dominer la puissance du ténèbre. Je me pose la question comment expliquer quelqu'un qui s'est dit chrétien, il peut être lié. Comment expliquer quelqu'un qui est chrétien, il peut avoir des choses comme ceci, cela. Non, non. Il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui brise. Non, non. Le Saint-Esprit, il est celui qui donne l'onction. Le Saint-Esprit, il est celui qui donne les dons. Le Saint-Esprit, il est celui qui t'a créé toi et moi. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Dieu n'a jamais joué. Si tu peux dire qu'il avait fait seulement dans ces temps-là, non, non. C'est-à-dire, tu dis que Dieu n'est pas éternel, mais il est éternel. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a jamais changé. Sa puissance est toujours palpable. Sa puissance est toujours vraie. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux ressentir à toi? Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à déclarer parce qu'il est là. Ah oui, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le vrai ami qu'il nous faut, c'est lui qui peut remplir cette église. C'est lui qui peut remplir la jeunesse. le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Est-ce que tu peux prier? Tu peux lui dire mais vas-y, mais vas-y, mais vas-y. Il a besoin juste d'un vase rempli et vide qu'il doit remplir lui-même. Il a besoin d'un vase. Il n'a pas besoin de tes diplômes. Il n'a pas besoin de ton courage. Il n'a pas besoin de ta violence, mais il n'a pas besoin de toi, de ton cœur, de ton cœur, qu'il puisse te toucher, qu'il puisse te remplir. Il a besoin de toi. Oh, il y a le temps où tu peux voir. Il y a le temps où tu peux prier. Mais là, il y a le temps où tu peux vivre ça. Alléluia. Il y a un temps, il y a un temps où il est disponible. Il fait des choses merveillées. Il fait des choses qui dépassent notre étonnement, notre atteintement, le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous faut vivre plus. Il y a encore plus. Tu n'es pas encore arrivé. Il te faut plus. Il te faut plus. Il nous faut plus. Il nous faut chercher. Mais peut-être tu as vécu des miracles et des miracles. Mais il te faut encore plus. Il te faut plus. Alléluia. Il te faut plus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a besoin de quelqu'un qui lui cherche. Le Saint-Esprit, il a besoin d'un vase abandonné à lui. Ce n'est pas le temps de suivre les histoires d'autrui. C'est le temps de vivre la Bible. De vivre la Bible. Parce que nous sommes dans l'éternité où il a dit « Je vais vous envoyer le précieux Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des changes. Vos vieillards peuvent vivre des choses merveilleuses. Le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Nous avons reçu la totalité du Saint-Esprit. Il nous faut plus. Il nous faut plus. Il nous faut plus. Oh, my God. Alléluia. Alléluia. Le servir l'enfant Le sourd entend Pas sa puissance Pas sa puissance Le malade s'enfuit Le savoir l'enfant Alléluia 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 Merci Seigneur Oui bien aimé tu vas prier Tu vas demander au Saint-Esprit Qui est le propriétaire de ce temple De pouvoir faire le ménage de ta vie ce soir Oui que le Saint-Esprit puisse faire le ménage de ta vie ce soir Qu'il puisse ordonner ta vie ce soir Que le Saint-Esprit puisse arranger ta vie ce soir Oh que la peur disparaisse Oui que la peur disparaisse Oui que les maladies soient guéries Oui que la honte disparaisse Oui ce soir parce que le Saint-Esprit est là Nous n'avons pas forcé Nous n'avons pas fabriqué Il est là pour agir Il agit certainement Il agit certainement Il agit selon sa toute puissance Il agit selon son autorité Oh nous voici Saint-Esprit de Dieu Nous voici Saint-Esprit de Dieu Besoin de voir nos vies transformées Besoin de voir nos vies changer Oui comme tu as fait au jour de Pentecôte Tu es capable de faire encore aujourd'hui Tu es capable de faire encore aujourd'hui Tu es capable de faire encore ce soir Tu es capable de faire encore ce soir Oh encore plus Encore plus Encore plus Plus que ce que nous avons témoigné Plus que ce que nous avons entendu Plus que ce que nous avons déjà vécu Manifeste ta puissance Manifeste ta puissance Manifeste ta puissance Saint-Esprit de Dieu Manifeste ta puissance Saint-Esprit de Dieu Manifeste ta puissance Saint-Esprit de Dieu Manifeste ta puissance ce soir Agis Saint-Esprit de Dieu Accomplis l'oeuvre de ta présence Accomplis l'oeuvre de ta présence Au milieu de nous Accomplis l'oeuvre de ta présence Dans nos vies Accomplis l'oeuvre de ta présence Dans la vie de mon frère Accomplis l'oeuvre de ta présence Dans la vie de ma soeur Accomplis l'oeuvre de ta présence dans cette jeunesse. Oui, plus. Oui, encore plus. Oui, encore plus. Oui, encore plus. Oui, encore plus. Au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes. Au-delà de nos cinq sens. Alléluia. Fais-moi compter. Fais-moi compter. Fais-moi compter. Fais-moi compter. Des plus grandes encore. Des plus grandes encore. Encore plus. Encore plus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de croire. Fais-moi compter. Fais-moi compter. Fais-moi compter. Nous te sommes infiniment reconnaissant. Saint-Esprit de Dieu. De ce que tu veux. De ce que tu accomplis dans nos vies. De ce que tu fais encore au milieu de nous ce soir. Toute l'honneur à toi, Esprit de Dieu. Magnificence à toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te magnifions. Nous te magnifions. Nous te célébrons, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, je crois qu'il a fait. Je crois qu'il a agi. Je crois qu'il a fait encore plus. Je crois qu'il a fait encore au-delà de tes entendements. Oui, il a fait encore au-delà des cinq sens. Au-delà de ce que tu pouvais voir. Au-delà de ce que tu pouvais entendre. Au-delà de ce que tu pouvais dire. Il a fait encore. Il a fait encore des plus grandes. Il a fait encore plus ce soir. Alléluia. 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 Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a accompli. Pour le Saint-Esprit présent dans nos vies ce soir. Oui, pour l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous élevons nos voies et nous bénissons les naudits Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour le service de ce soir. Merci Seigneur. Que tu as fait encore plus. Tu as fait encore de plus grand. Oui, au-delà Seigneur, au Dieu de nos entendements. Au-delà Seigneur, au Dieu de nos limites. Tu as fait encore plus. Alléluia. Merci Père. Merci Jehovah Jure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.